Musique de générique Hey, salut à tous les petits potes, c'est Unpil, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très 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 bien Et écoutez, aujourd'hui du coup on se retrouve pour la capture de Karmash dans l'épisode 28 Je sais pas si ça va durer énormément de temps ou pas Parce que, je sais pas le temps que ça va prendre en fait, donc tant je vais cut Alors, Tellurie Force très bien J'ai pris du coup un Octalie, puisque c'est un Pokémon que j'avais monté en fait, vu qu'il était dans mon équipe Et beaucoup moins que les autres du coup, puisqu'il était plus bas niveau de base, quand je l'ai eu Et du coup je vais essayer de choper mon fameux Karmash Et euh, et voilà Alors, on va faire L'Orbe Frousse Voilà Donc il nous fait une machouille Ça va, c'est pas efficace, c'est bien On est à 18, très bien Donc Krakenau appelle à l'aide, parfait Donc, le tuto que j'ai suivi, ça affichera là-haut, c'est celui de Galius Un poteau à moi Je pense que vous le connaissez tous, de toute façon ici tout le monde doit le connaître Mais voilà, donc Yes Ok, re tout le monde Donc ça y est, nous y sommes Voici le Karmash que nous avons besoin Bon, c'est une femelle, c'est pas très grave Donc nous allons tuer le Krakenau Voilà Donc Krakenau a été éliminé Donc nous avons le Karmash, ici même Beau Pokémon, il utilise Bélier Donc là c'est vraiment un truc dont il va falloir faire vraiment très attention Parce que, alors attendez, si je dis pas de bêtises Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est Pokémon Ils ont le même Ténèbre, c'est ça Le même chip Résumé Ténèbre, ouais Et Ténèbre, ok Donc il faut faire très attention à son attaque Bélier, justement On va voir, pour ne pas trop le blesser On va activer la Mautiz Capture, bien évidemment Pour l'avoir Alors On va utiliser le Mautiz Capture Donc il utilise Torbissa, mais nous on est vite, parfait On va utiliser ensuite l'attaque Morsure Ah très bien, il utilise Tranche Allez Utilise Morsure, s'il te plaît C'est compliqué Deux fois que l'attaque Morsure échoue, c'est chiant Ah, voilà Torbissable, très bien Donc là on est piégé, du coup Bien évidemment Alors Ok, donc on est piégé par le Torbissa plus La Tempête Sable Donc on va faire encore une fois Vive attaque Alors là il fait un Bélier Très bien Donc là On prend des dégâts Il ne me fait pas perdre les 9 PV Du moins qu'il me reste un Un seul, un seul, un seul Oh mince Là c'est compliqué Là c'est très compliqué les potes C'est compliqué dans le sens où J'ai aucun autre Pokémon pour Pour résister à ça Donc on va mettre 0 en attendant Et je n'ai plus de rappel Donc on va essayer de la capturer comme ça Du Karmash Je ne sais pas encore le nom que je vais lui donner 1 2 3 Et c'est capturé Nous avons Karmash Parfait On n'a pas eu Kriknot Mon Pokémon préféré d'ailleurs C'est Kriknot On aura eu Karmash Et qui évoluera donc en Karchakrok Juste après Donc regarde moi ce Pokémon Il est beau On va y Kriknot Karchakrok Après justement Donc il faudra qu'il prenne 12 niveaux je crois Donc oui on va donner un surnom à Karchakrok Alors Karmash plutôt On va l'appeler On va l'appeler On va l'appeler On va l'appeler Comme ça Ah non On va l'appeler Malus On va l'appeler Malus Malus C'est un méchant Dans Dans une série De DC Comics Pour ceux qui connaissent Donc on va l'inclure dans l'équipe Du coup Noctalic lui cèdera sa place Voilà Parfait Et bien heureux tout le monde C'est Zanpil Et donc du coup Nous sommes Au village flottant Nous avons Karmash Qui est niveau 48 Je ne l'ai pas fait évoluer Niveau 48 Parce que niveau 49 Il apprend une attaque Car Karchakrok Apprend que niveau 55 Donc du coup On va le faire évoluer Avec le super bonbon Qu'on m'a donné Donc Malus Monte niveau 49 Il va prendre Draco Charge Et c'est un oui A la place de l'attaque Bélier 1 2 Tadam Et il apprend Draco Charge Et maintenant Karmash Enfin Malus Évolue En Karchakrok Alors il me reste encore Une attaque feu A prendre à Karchakrok Je ne sais pas comment Je vais me débrouiller Pour avoir le lance-flamme Parce que je ne sais pas du tout Où on l'a Je ne sais pas le dire Dans les commentaires d'ailleurs Pour me dire Où est-ce qu'on a L'attaque lance-flamme Et donc voilà Nous avons Karchakrok Le beau Karchak Ténébreux et tout Elle est ténébreuse Donc voilà Ça y est Nous avons donc En gros Notre équipe Quasiment au grand complet Il veut apprendre Ma chouille Alors Oui Je dis oui Moi oui Ah la place de Tranche Attends Ma chouille c'est quoi 80 Hum La place de tunnel Non On va laisser tranche Non Non Allez hop Oubliez cette capacité C'est pas grave Tac Alors juste un truc par contre Que j'ai oublié de faire Et qu'il faut que je fasse tout de suite C'est mettre Donc Le truc De Karchakrok En En image Et du coup Il apprend ma chouille C'est parfait Tac Enregistrer l'image Alors du coup Je vais vite ajouter l'image De mon Karchakrok Sur le layout C'est dans Pokémon U Tac 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 Voilà Karchakrok Est à nous les amis Voilà Parfait Nous avons donc Karchakrok En dernier Pokémon De De Comment ça s'appelle En dernier Pokémon Tout simplement De notre équipe Alors après bien sûr Je compte changer plus tard Du coup Mon lockpin Mais je ne sais pas encore en quoi Parce qu'on m'a dit Qu'il n'était pas terrible terrible Donc voilà On verra pour changer le lockpin Oh oh Bienvenue à Pony Oh Voilà je suis très 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 heureux De continuer ce let's play avec vous Qui êtes vous ? Moi je m'appelle Je suis capitaine à mes heures perdues Mais mon truc C'est plutôt la peinture Capitaine Oléa Enchanté Bon Alors C'est toi qui viens passer l'épreuve Euh Non Il y a méprise C'est mon ami Zampil C'est lui qui fait le tour des îles Mais en cela On ne devrait rien rencontrer le doyen Le doyen Il n'y en a pas en ce moment Demandez à Pony On ne sait jamais Oh Pony est ici Merci beaucoup capitaine Zanvil Nous allons revoir Pony et Burinos Burin Allez On va au centre Pokémon Parce qu'en gros si vous voulez J'ai expé mes Pokémon et tout En dehors d'ici Pour éviter de débloquer la cinématique et tout Et Et du coup Pour revenir J'ai dû retourner au Paradis Aether Pour ensuite aller au village flottant Parce que je ne pouvais pas voler Parce que je n'ai pas débloqué le centre Pokémon C'était assez chiant Allez Ça c'est fait Donc maintenant Nous devons chercher Polly Polly Donc notre Notre grande amie Polly Que nous est mon temps Bien évidemment Polly Waouh Trop marrant cette fille Alors ici Je n'ai pas de conneries On a des noix de coco d'Alola C'est Partizan Peel Ne te fais pas pour moi J'ai mes max repousse Comme d'habitude Et puis Tu es avec moi J'ai rien à craindre J'ai rien à craindre Mais moi je trouve que Polly Est bien plus sauvage Que les autres îles Exactement C'est vrai Je suis totalement d'accord Avec toi Alors Où est-ce que je dois aller Vers le bas Allez On va regarder un peu Les Pokémon qu'il y a Et on va un peu Essayer Karchakrock Du coup Enfin Malus Ils ont besoin Un grand bull Très bien Oh un Pokémon J'ai mis Malus A toi de jouer Ok Malus utilise Draco Charge Ma chouille Ah Pokémon Malus Tu vas Sweep De Pokémon Et on va envoyer Zero Zero D'ailleurs Qui a appris Une nouvelle attaque Ah ouais Ça en fait des dégâts Ah J'ai oublié De lui mettre Le bon Z-move Mais c'est pas grave J'adore ce Z-move Il est trop marrant Apocalypse J'ai Galichic Allez Très bien Dans le grand bull Ensuite Qu'est-ce que nous avons Ici En béquipant Très bien Là dessus On peut tester Nos attaques Bah il peut aussi Très bien Nous tuer Mais on verra Surtout avec Crash Allez C'est parti Les potos C'est une des premières fois Que j'ai utilisé Un quart chaque fois Quand même Pour l'aventure Vas-y Malus Montre-le Ta puissance C'est bien Malus Réflustation Malus Ok Parfait Alors je vais un peu Regarder les pokémons Qu'on a devant On va remettre Mastic Un peu Ce mastic Ça fait un moment Qu'on a pas fait combattre Même pour Oratoria Comme ça Pour plein de pokémons En fait Donc bon Oh un Sepiatope C'est le pokémon Que je rencontre Au début du jeu Si tu veux Niveau 43 quand même Oui On va utiliser Plecroy Et oui Plecroy qui est ultra utile D'après ce que je vois Et boum Sepiatope Et boum D'ailleurs il va bientôt monter Niveau 48 mastic Ça c'est cool Ah Combat d'ailleurs Allez C'est parti Un cuistot Donc il a un pokémon feu Non Le nœuf Le nœuf Le nœuf Niveau 40 Ah oui quand même Plecroy Il est plein de psy Donc voilà Ça fera très bien L'affaire Merci Mastic Mastic Il passe le nœuf 48 Où est Mastic ? D'ailleurs c'est ici Qu'il va bientôt évoluer Je pense que c'est bientôt Qu'il évolue Rubombelle Non on ne change pas C'est un pokémon horrible Ça Rubombelle Faites-moi confiance Je le sais C'est la évolution De Bombidou Que je n'ai toujours pas eu en chaîne Donc voilà Sérieux Sérieux tu as des restes Très bien Plecroy Tout parfum Donc ça baisse mon attaque Ouais c'est vrai C'est forcément Qui font que ça le soigne Il est fait Il doit être fait vol je pense Non insecte vol Insecte vol ou fait vol Ou fait insecte tout simplement aussi Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne connais pas son chiffre Et hop La plécroix qui passe Et c'est terminé de toi Rubombelle Parfait Et on a battu le Cristo Allez Un emblème On en a 28 C'est bien C'est correct Je sais que le jeu Je suis censé avoir plusieurs Trop marrant Il y en a un à côté Derrière Brrrrrrr Brunos Moi aussi j'ai content de te revoir Tu as l'air de me prendre forme Allez là C'est vraiment facile D'être une dresseuse Je ne pense pas Que je serais capable D'envoyer mes Pokémon au combat Oh non Mais là t'es pas Un zempile Par mes sourcils Il y a même Lily Oui Ça fait tellement plaisir De te revoir Polly Il y a quelque chose Qui a changé Tu as l'air De déborder d'énergie Tiens Merci depuis que je sais Ce que je dois faire Je me sens pousser des ailes La nouvelle Lily Est une battante Oh c'est bien Lily Elle continue comme ça T'es une femme libérée Lily libérée Maintenant Ha ha En fait Polly On cherche le doyen de Lily Tu sais où il se trouve Le doyen On a pas ça On a pas ça Comment Mais c'est terrible Qu'allons nous faire Zempile On t'en fait donc point Mon petit homme Dès que je peux peut-être Bien vous aider En route Movaise troupe Cap sur l'héroïne Allez Viens donc aussi Avec nous Bon On n'na kommer voit mon autre choix Allons Zempile Chez un dresser Après tous les dresser On n'a pas front aux yeux Halte là les jeunes Hi ! Coulez-vous mesdames A part faire peur aux honnêtes gens Moi ? Rien Je suis la mémé de Polly Vous êtes des copains de ma petite fille ? Oui Oh 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 Je suis bien Je suis bien Je suis Je suis balas comme ma petite loulotte S'est retrouvé dans sa harmonie Je vais faire comme ça maintenant Oh la la Faire le tour des îles Rencontrer du monde C'était pas beau La vie Quand on est jeune Si vous allez aux ruines J'ai un petit quelque chose pour vous Passe moi ton appel monture Tenez madame Je vous passe mon appel monture Ma cognueur est enregistrée dans votre appel monture Très bien Ok Je te remercie C'est très gentil dite à part Alors qu'est-ce que j'ai Ma petite loulotte elle est partie pour les ruines de l'au-delà Pour le rattraper c'est pas compliqué Faut continuer tout droit jusqu'au récif de Pony Repérez-vous en regardant le sol Il change de couleur quand il devient plus sombre Une fois au récif Poussez encore un peu Vous trouvez à la retrouver Merci pour tous vos conseils madame Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Nikuri Makuri Il y a une CT CT d'abord Ah bon bah pas de CT en fait d'abord Attendez 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 moi je veux C'est pas grave en plus je vois pas très bien sur mon écran Du coup on va continuer là C'est marrant parce que je suis obligé de regarder mon écran Parce que je vois pas du tout ce qui est écrit sur ma console J'ai la lumière en fait qui fait que je vois pas très bien Les ruines de l'au-delà Rien que cet endroit est opposant Pauvre doudou C'est pas qu'on trouve un moyen de le soigner dans ces ruines On dit que Tokopisco le gardien des ruines de l'au-delà Possède une eau mystérieuse capable de guérir les blessures Non mais Je te dis ça mais il a juste évolué Il a juste évolué ton pokébon c'est tout Ah oui Pfiou Pfiou Il ne se moche pas Oui oui Je sais Laisse moi faire Je connais C'est long de faire ça Je me suis trempé On sort On revient Je me fais porter par un macogneur Tout va bien Tout va bien Euh Attends Comment je fais En fait si j'avais fait bon J'avais fait bon en fait J'avais fait le bon truc Mais euh Je sais pas si ça avait bugé je pouvais plus pousser Bon c'est pas grave Allez c'est parti les potos Waibo Et voilà Nous y sommes Les ruines d'Alola Les ruines pardon D'après ce que j'ai lu dans un livre Les pokémons gardiens n'en font qu'à leur tête Ok Les gardiens sont très capricieux Et ils se plient rarement aux demandes des humains D'après mon livre tout au moins Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire Nous sommes le 12 décembre Tiens Paulier Le 12 décembre Qu'est-ce que nous faisons Nous ouvrons notre calendrier de l'Avent Et nous allons au 12 décembre Oui il y en a eu plein Entre temps Mais que j'ai pas J'ai ouvert parce que J'ai pas tourné de vidéo J'étais pas là J'ai décidé de pas être là en fait De tourner des vidéos tous les jours Donc voilà Nous avons Un petit bonhomme de neige Blanc Et bleu Voilà Il ressemble A ceci Là bien sûr on ne voit pas Parce que cet éclairage Pue la mort Faut que je trouve une façon D'éclairer Mais voilà En gros on a ça Pour tous les habitants de l'île J'accomplirai mon devoir de doyenne Et là vous regardez Les doyens et les doyennes Sont choisis par les gardiens Parmi les habitants de l'île Sainte pile Lili m'a dit que t'étais arrivé Il y a pas longtemps Tu viens d'une montrée lointaine Je me trompe Si vous que t'aies reçu Une gemme lumière Je dois avoir un truc spécial Mon grand-père Était le doyenne de l'île Choisi par le gardien Mais on a eu un gros malheur Il nous a quittés brutalement Il y a quelques années Non je crois là C'est donné envie de boire Je voulais lui succéder Mais j'ai point été choisi à l'époque Je me suis lancé Dans le tour des îles du coup Lili si je me souviens bien Tu voulais poser une question A la doyenne de Pony Et bien vas-y Tu l'as devant toi Oui En fait je voudrais en savoir plus Sur le Pokémon légendaire Sur le Nala Qu'on rêvère à l'hôtel de la lune Ma mère est partie dans un autre monde Je veux la rejoindre Enterrer Pokémon nommé Nécrozma vit là-bas Mais je dois y aller Pour ça j'ai besoin d'embrunter La puissance du Pokémon légendaire C'est le seul à pouvoir Voyager dans le monde Aller dans un autre monde Ah ben on est point sorti de la soupe Quoique je me souviens Mon grand-père m'a raconté des histoires Dans le trou de ciel Et de l'autre côté Il y avait d'autres monde Bon je vais te dire tout ce que je sais Merci Polly Tu m'auras un immense service Et là t'en bats le point Parce que la Polly Elle connait pas grand chose Je sais juste qu'il faut jouer Un morceau spécial Devant l'hôtel Du Pokémon légendaire Et pour ça il faut deux flûtes La flûte du soleil Mère l'avait en sa possession Oh voilà la flûte qu'on gardait Dans le lac Aulaula L'autre est sur l'île Noix de Coco Me demandez pourquoi Je ne s'effriche rien Mais ça a toujours été comme ça L'île Noix de Coco Son nom ne m'est pas inconnu C'est une île déserte A quelques distances de Pony Si je me souviens bien Allez en route On va retrouver Oléa Eli monte sur Burinos Ça ira pleuvé Très bien Eh bien écoutez les amis Merci à tous d'avoir suivi cet épisode Sur ce moi je vous dis Ciao bye bye A la prochaine N'hésitez pas à laisser le pouce en l'air A partager la vidéo Et à vous abonner Peace A la prochaine Ciao bye bye